Investir avec discernement Parking, mur de boutique, SCPI, vous avez le choix. Mais ne laissez pas la place à l'improvisation. Restez lucide et vigilant. Quelles que soient les promesses qui vous sont faites, ne signez jamais sans avoir pris un minimum de précaution, au risque de voir le placement en or se transformer en miroir aux alouettes. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je te propose de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Décortiquez les montages financiers sophistiqués qui vous sont présentés, quitte à abandonner le projet si des points vous semblent obscurs. Dans l'euphorie de l'achat, n'oubliez pas non plus que l'emplacement et la qualité d'un bien constituent la base absolue d'un placement immobilier réussi. Enfin, ne vous laissez pas aveugler par des rendements mirifiques. Dans la pierre, comme ailleurs, plus le rendement affiché est important, plus le risque associé l'est aussi. Les petits budgets Une place toute trouvée au parking La suppression des places de stationnement en centre-ville, la hausse du montant des contraventions, l'allègement de l'obligation de construire des parkings dans les nouveaux bâtiments, Autant de facteurs qui font aujourd'hui encore les beaux jours du placement dans un parking, réputé pour sa facilité de gestion, à condition de respecter certaines règles de base. Une location sans contrainte La location indépendante d'un parking est placée sous le signe de la liberté. Le contrat, qu'il est conseillé de conclure par écrit, n'est pas soumis au statut des beaux d'habitation, régi par la loi du 6 juillet 1989, mais aux dispositions du Code civil relative au contrat de louage de choses, article 1713 et suivant. Le bailleur peut fixer à sa guise la durée et les conditions de résiliation du bail. De plus, les charges locatives sont peu élevées, le budget entretien s'avère très modéré et les impayés rares. Quelle rentabilité? La rentabilité brute d'un parking s'affiche entre 6 et 12 % selon les villes et les quartiers. Pour avoir une idée de la rentabilité nette, il faut prendre en compte la taxe foncière et l'impôt sur le revenu. Si vos revenus locatifs annuels ne dépassent pas 15 000 euros, vous pouvez bénéficier d'un abattement de 30 %, régime dit du microfoncier. Dans le cas contraire, c'est le régime réel d'imposition qui s'applique, permettant de déduire de vos revenus fonciers les intérêts d'emprunt en cas d'achat à crédit. Vous devrez également intégrer dans votre calcul les frais de notaire qui s'ajoutent au prix d'achat et tenir compte de la vacance les locataires de parking donnant plus facilement congés que ceux de logement. Ne vous trompez pas d'emplacement. Le montant relativement réduit de sa mise de fonds et les avantages du produit ne doivent pas conduire à investir les yeux fermés, mettant garde Baptiste Julien Blandet, directeur éditorial du site fiducé.com, qui ajoute « Le choix de l'emplacement est fondamental pour assurer une bonne rentabilité à son placement. » La réalisation préalable d'une étude de marché analysant l'offre et la demande locale s'avère indispensable. En gardant à l'esprit que le nombre de locataires potentiel est susceptible d'évoluer d'une rue à l'autre, plusieurs micro-marchés pouvant coexister dans un même secteur. Plus encore que pour un bien immobilier classique, le parking est un achat de proximité, nécessitant de comprendre l'usage que l'on peut en faire afin de savoir si son offre est susceptible d'intéresser différents types de personnes ou de véhicules, prévient Baptiste Julien Blandet. Aujourd'hui, il est possible de louer le même emplacement à plusieurs locataires, par exemple à des propriétaires de deux roues, ou à temps partagé, le locataire de la journée n'étant pas le même que celui de la nuit. Il est également nécessaire de se rendre sur place pour regarder l'état général de la copropriété dans laquelle on veut acquérir, en étant attentif à tout ce qui composera le quotidien du locataire, souligne Pierre Chevillard, rédacteur en chef de PAP.fr. La place de stationnement doit se trouver dans un secteur bien éclairé et être facile d'accès, non loin d'une sortie pour les piétons. Dans le même esprit, il est conseillé de privilégier les premiers et seconds sous-sols, réputés plus sûrs, et de fuir les étages les plus bas, moins prisés. N'oubliez pas non plus de mesurer la hauteur sous plafond, de vérifier que la longueur de la place est suffisante pour accueillir une grande voiture et de tester la rampe d'accès. Visez le juste prix. Une fois son emplacement sélectionné, attention à ne pas acheter le parking trop cher. Dans la capitale, le prix peut varier de moins de 20 000 euros à plus de 50 000 euros selon le quartier. En province, la fourchette est plus basse, comprise entre 10 000 et 20 000 euros. Pour avoir une idée du juste prix, il convient de se rapprocher des professionnels du secteur, marchands de biens ou agences immobilières spécialisées telles que Néoparc, de consulter les sites généralistes d'annonce comme PAP.fr, Leboncoin.fr, SeLoger.com ou les sites dédiés à ce type de produit MonsieurParking.com, ParkingGarage.fr. Les loyers, quant à eux, se situent dans une fourchette large comprise entre 50 et 300 euros par mois, voire plus, selon les difficultés de stationnement, indique Pierre Chevillard. Pour quel type d'investisseur ? L'achat de parking est un investissement de moyen ou de long terme qui s'adresse surtout au petit patrimoine voulant prendre pied dans l'immobilier locatif, énonce Baptiste Julien Blandet, qui poursuit, Il est courant qu'une fois présent sur ce marché, les investisseurs y prennent goût et développent leur parc. Preuve de l'intérêt de la formule, les offres sont peu nombreuses et il faut s'armer de patience pour trouver la perle rare. Pour aller plus loin, réussir son investissement dans les parkings et garages, Julien Bédouet, édition Maxima. Tout est dans le box. Plusieurs formules au choix, une place à ciel ouvert ou dans un parking fermé en sous-sol d'un immeuble, un box ou un garage, ce dernier étant davantage l'apanage de la province ou de la couronne éloignée de Paris. Si vous avez le choix, privilégiez le box, plus cher à l'achat de 15 à 20 % mais plus recherché pour des raisons de sécurité par les locataires qui sont prêts pour cela à payer un loyer plus élevé. Vous pouvez également acheter un emplacement de parking en copropriété et le boxer ensuite. Mais cela suppose que le projet soit conforme au règlement de copropriété et d'obtenir le feu vert de l'Assemblée générale des copropriétaires. Merci. 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 Merci.